Générique 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 Alors d'abord, merci pour cette conclusion et introduction. Et puis, en fonction de cela, je vais un peu reformuler mon propos, reformater mon propos, ce qui fait en sorte que ce que je vais vous servir est, disons, un plat qui n'est pas encore tout à fait cuisiné, donc qui n'est pas encore au point. Et je vais essayer de fusionner plusieurs, disons, questions qui m'interpellent pour le moment. Est-ce que c'est bon pour le micro ? Ça va ? Alors, en référence à ce qui vient d'être exposé, je dirais que dans le... Bon, je suis professeur à l'Université de Montréal. Le contexte de cette grammaire dont vous parlez n'est pas le même. Pour la plupart d'entre nous, en fait, lorsque nous pensons libéral, la figure classique qui vient à l'esprit, c'est Mill ou alors John Rawls. Personne n'employera le vocabulaire libéral au sens de néolibéral. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans, disons, le lexique conceptuel que vous présentez, ce qui semble manquer à la réflexion, c'est ce qui fait en sorte qu'une posture dite progressiste l'est véritablement. C'est-à-dire un peu comme si d'emblée, une posture dite libérale, c'est-à-dire qui s'inscrirait dans le sillage d'une théorie de la justice, serait nécessairement une posture dite progressiste. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y a une division au sein des mouvements progressistes entre, d'un côté, des gens qui vont essentiellement tenir un discours sur les conditions socio-économiques de la réalisation d'un programme dit libéral, et de l'autre, en fait, des postures dites progressistes, mais qui vont aller dans le sens d'un discours sur l'identité, en fait, sur des revendications, que ce soit celles liées au genre, que ce soit celles liées à la culture, ou ce genre de préoccupations. De sorte que mon travail des dernières années, en fait, c'est à la fois mobilisé sur la question des droits sociaux, mais aussi des mouvements sociaux. Donc au départ, ce que je devais faire, c'était de vous présenter, en fait, en quoi les mouvements sociaux peuvent être vus à la fois du côté des forces dites progressistes, mais aussi anti-progressistes. J'ai décidé de changer la donne, c'est-à-dire de travailler plutôt sur le rapport entre mouvements sociaux et droits sociaux, pour essayer de montrer, en fait, que cette question ne va pas de soi, c'est-à-dire que les mouvements sociaux ne sont pas nécessairement des mouvements sociaux dits progressistes, que toute une littérature philosophique des dernières années, en fait, qui analyse les conditions de possibilité d'une forme de résistance par les mouvements sociaux, est une littérature dont les thématiques peuvent être très bien transposées, aussi étonnant que ça puisse paraître, à l'extrême droite. Je pense, par exemple, à un livre comme celui de José Médina, des Epistemologies of Resistance, qui essentiellement présentent des arguments dans le sillage des théories de la justice épistémique, mais qui sont tout à fait transposables, en fait, dans le registre des mouvements anti-progressistes, voire même d'extrême droite. Mais le préisposé de ce genre d'approche, en fait, c'est que le type de mobilisation auquel pensent des gens comme Médina, mais d'autres également, à l'intérieur d'une réflexion sur les mouvements sociaux, est par définition associé à quelque chose qui serait des valeurs progressistes. Alors que ça ne me semble pas tout à fait être juste, et ça mérite d'être mieux analysé. De l'autre côté, et là je rejoins un peu le propos que vous avez présenté, il me semble qu'il y a un manque de réflexion sur ce que nous pourrions appeler des mouvements qui se développent de plus en plus en Amérique du Nord. C'était davantage vrai aux États-Unis, mais ça le devient de plus en plus au Canada et au Québec. Des mouvements que moi je qualifie d'extrême droite, mais je serai prudent en fait sur le vocabulaire, d'une part parce que les réalités ne sont pas les mêmes, et encore une fois parce que les mouvements d'extrême droite n'ont pas du tout la même teneur. Mais d'autre part aussi parce que je n'ai peut-être pas la même confiance à l'égard d'une grammaire ou d'un lexique qui risquant de nous limiter à des disputes terminologiques. Alors je vais essayer de vous présenter un certain type de vocabulaire, et ensuite vous verrez s'il correspond à vos réalités. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir pourquoi il y a une absence de réflexion du côté de la philosophie politique sur ce que j'appelle des mouvements sociaux d'extrême droite, et pourquoi en fait la réflexion sur les mouvements sociaux dits progressistes manque elle-même en revanche d'une saisie conceptuelle de ce qui est au cœur des mouvements sociaux dits progressistes. Et pour moi, ce qui est au cœur des mouvements sociaux dits progressistes, ou en tout cas ce qui devrait être au cœur de ceux-ci, c'est vraiment l'articulation ou l'interdépendance entre les droits sociaux et les droits et libertés civiles. Il me semble que le mouvement c'est vraiment ce que j'appelle les mouvements sociaux, essentiellement ce que ça peut être par exemple chez nous des mouvements syndicaux, mais ce n'est pas seulement ça, c'est par exemple, moi j'ai milité au sein d'organisations comme la Ligue des droits et libertés, qui est un peu l'équivalent de la Ligue des droits de l'homme ici, ça peut être des organisations antiracistes et ainsi de suite, mais il me semble que ces organisations se sont beaucoup mobilisées autour d'enjeux dits identitaires, notamment en réaction en fait à des politiques identitaires de plus en plus nationalistes et de plus en plus intolérantes en fait qu'on retrouve non seulement au Canada, mais en particulier au Québec. Donc se sont plus en plus focalisés là-dessus, au détriment, disons, d'une préoccupation qui devient de plus en plus urgente sur les droits sociaux, notamment la question du droit au logement, et inversement en fait n'a pas su voir en fait comment s'est développée d'une certaine manière une réflexion ou une récupération de la question des droits sociaux par les mouvements dits de droite ou d'extrême droite, de sorte qu'en fait on ananalyse mal le type d'adversaire auquel nous nous faisons face. Et ce que je peux voir, c'est que, et là je reviens sur le propos que vous faisiez tout à l'heure au sujet des rapports entre libéralisme et illibéralisme, disons qu'en Amérique du Nord, mais en particulier au Canada, c'est une situation évidemment que je connais mieux, que je connais mieux, le mouvement dit conservateur, et là j'ai d'abord parlé du mouvement conservateur canadien, enfin sur la scène fédérale, était au départ un mouvement, disons, du haut vers le bas, si j'ose dire. Donc essentiellement, lorsque le Premier ministre Harper avait pris le pouvoir suite à des années de règne d'un gouvernement dit libéral, mais là ici je parle du parti libéral, qui est un gouvernement essentiellement de centre droit, lorsque le gouvernement conservateur a pris le pouvoir, il avait à l'ordre du jour, ce que moi j'ai appelé dans un livre contre le Premier ministre Stephen Harper, une révolution conservatrice, mais cette révolution conservatrice était à penser, non pas tellement du point de vue, disons, des questions socio-économiques, mais essentiellement du point de vue, disons, des valeurs, ce que j'ai appelé tout à l'heure les politiques de l'identité. Pourquoi ? À l'époque, Harper, donc des années, on parle à peu près de 2005, 2007, quelque chose comme ça, avait fait un discours devant une organisation de droite canadienne qui s'appelait Kiwitas, qui s'appelle toujours Kiwitas, je viens de vérifier, ils existent encore, qui réunit essentiellement des mouvements libertariens, des mouvements de centre droit, mais essentiellement des mouvements libertariens, et qui, ce discours, est inspiré de toute une école qu'on appelle l'école de Calgary, qui était essentiellement des philosophes de l'Ouest canadien, qui travaillait dans le sillage, disons, d'une réflexion, dans l'esprit d'une réflexion sur les politiques conservatrices à mettre en place. Et la thèse de Harper, je la décris comme une thèse, mais c'était un discours politique, je l'ai analysée de façon philosophique, mais parce que j'ai essayé de le prendre le plus au sérieux possible, était la suivante. Ce que nous disait Stéphane Harper à l'époque, c'est que, de toute façon, pour ce qui est des politiques économiques dites néo-libérales, pour employer votre vocabulaire, la partie était gagnée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun pays, en fait, qui pouvait se réclamer d'être socialiste. Et il donnait l'exemple de pays comme la France, qui se targuaient d'être davantage à gauche, en disant, en fait, ce n'est qu'un discours de surface, parce que, dans l'ensemble, en fait, leurs politiques sont finalement assez proches des nôtres, ou sont sur le point de l'être. Et il y a encore des différences, il y a encore, disons, une certaine protection de considérations socio-économiques, mais, dans l'ensemble, en fait, nous pourrons dire que la partie est gagnée. De sorte que la vraie bataille doit se mener ailleurs, sur le plan des politiques dites de l'identité, c'est-à-dire contre, disons, une gauche qui se réclame, par exemple, des droits des minorités, ou ce genre de choses. La raison pour laquelle, essentiellement, Harper faisait cette approche, c'est qu'à l'époque, le Parti conservateur était divisé en deux parties. En fait, il y avait le Reform Party et le Parti conservateur. Le Reform avait été fondé pour donner une orientation encore plus à droite au Parti conservateur, qui, à l'époque, se proclamait progressiste-conservateur. Il faut le faire, ça ne s'invente pas, mais c'était exactement l'épithète employée. Et Harper a réussi, en fait, à faire en sorte que le Parti conservateur avale le Reform Party, mais dans les faits, c'était plutôt l'inverse. C'est le Reform qui avalait le Parti conservateur, donc avec une orientation encore plus à droite. Aujourd'hui, ce que nous retrouvons, en fait, puisque le Parti libéral a repris le pouvoir, il est sur le point de le perdre. Et la raison pour laquelle il est sur le point de le perdre, c'est que s'est développée une nouvelle mouvance, donc, à l'intérieur du Parti conservateur, représentée par Pierre Polièvre, qui va beaucoup plus loin, en fait, que la mouvance qu'on retrouvait à l'époque au sein du gouvernement Harper. et je dirais qu'il n'est plus du tout dans la même logique, en fait, qui est une logique qui n'est pas une logique du haut vers le bas, mais plutôt du bas vers le haut, en fait. Et c'est en ce sens, me semble-t-il, qu'elle interpelle la question des mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus se développer des groupes très réactionnaires, on l'a vu pendant la pandémie, mais des groupes qui se mobilisent vraiment dans une organisation très horizontale, en fait. Bien sûr, il y a des formes de hiérarchie, mais lorsqu'on observe les choses d'un peu près, on voit que le mouvement, essentiellement, est horizontal. Et de sorte, en fait, que la question de la démocratie représentative devient, d'une certaine manière, secondaire. C'est-à-dire que même si le Parti conservateur ne prenait pas le pouvoir, les idées conservatrices, le type de, par exemple, de discours que nous retrouvons dans les médias est vraiment en train de changer du tout-tout-tout. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse ici ? Eh bien, c'est parce que, me semble-t-il, encore une fois, que sur le plan de la philosophie politique, j'ai fait d'abord cette entrée, puisque nous sommes en France, et que j'ai voulu donner une certaine couleur canadienne à mon propos. Mais, ce que je voulais surtout insister, c'est que, je crois que c'est vrai au Canada, mais je serais heureux de vous entendre à ce sujet pour les réalités d'ici, c'est que je crois qu'il manque une analyse, à la fois du point de vue de la philosophie politique, mais aussi dans les sciences sociales et dans le débat politique, sur la manière à la fois de conceptualiser ce qu'est un mouvement progressiste, et sur la manière de conceptualiser ce qu'est un mouvement dit antiprogressiste. Et il me semble que le problème vient du fait que nous sommes encore dans une espèce de dichotomie entre des revendications de politique de l'identité et des revendications sur les droits économiques et sociaux. Et ce qui est laissé pour compte, dans la littérature philosophique en particulier, c'est les revendications sur les droits économiques et sociaux. Donc, mon propos, aujourd'hui, va se focaliser sur la question des droits économiques et sociaux, mais ce que je voudrais vous montrer, in fine, c'est que nous devons le penser à l'intérieur du cadre général d'une théorie de la justice, et je vais essayer de montrer que ça demande aussi une réflexion sur la question des droits humains et avec un certain nombre de réserves à ce sujet. Et c'est par ce biais, qui peut paraître, disons, très oblique, que je vais réinterroger la question des mouvements sociaux en tant que tel. Donc, voilà. Alors, d'abord et avant tout, ce qui, comme je le disais, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir montrer ce qui manque à la fois, à mon avis, dans la réflexion sur les mobilisations dites progressistes et ce qui manque dans la littérature, disons, philosophique. Donc, je vais toujours jouer sur ces deux paliers, ce qui est assez difficile parce que, évidemment, ce sont deux réalités qui sont très différentes. Mais j'essaie de situer vraiment mon travail à l'intersection entre des considérations qui sont vraiment pratiques et des considérations qui sont davantage théoriques. Il me semble, et lorsque j'en discute avec plusieurs personnes, lorsque nous étudions, du moins, dans la tradition de philosophie politique, pour le dire très grossièrement, analytique anglo-américaine, d'accord, qui est essentiellement la tradition dans laquelle je m'inscris, la question des droits sociaux est le plus souvent pensée à l'aune d'une réflexion sur les droits humains. Et dès lors, en fait, le problème d'une réflexion des droits sociaux à l'aune des droits humains, c'est que les droits économiques et sociaux sont vus dans une perspective qui est, disons, de justice internationale et où le respect, en définitive, de ce que sont les droits économiques et sociaux va être vu vraiment dans une conception très minimaliste, en fait. Donc, essentiellement, c'est à partir du moment où il n'y a pas de conditions suffisantes pour qu'une personne puisse avoir, disons, une survie ou, enfin, une survie décente, alors nous devrions considérer, en fait, qu'il y a une menace à l'égard de cette personne en tant que personne humaine et, en ce sens, ces droits doivent être protégés. Mais, vous voyez, c'est une vision qui est finalement très peu ambitieuse, en fait, de la présence ou du rôle des droits économiques et sociaux. L'autre problème, essentiellement, c'est que, lorsqu'on regarde dans la littérature, la plupart du temps, en fait, la question des droits économiques et sociaux va être abordée de façon, non pas par l'intermédiaire des droits humains, mais plutôt par la perspective des théories de la justice. Dans le sillage, par exemple, des théories égalitaires qu'on retrouve, les auteurs classiques que vous connaissez bien, évidemment, Rawls, Dorkin, et ainsi de suite. Le problème, en fait, de cette approche, c'est qu'essentiellement, la question des droits économiques et sociaux n'est pas vue, justement, comme un droit, mais essentiellement comme des intérêts qu'il faut maximiser pour des considérations de justice, pour des considérations d'égalité entre les individus, donc d'équité et d'égalité entre les individus. Mais on ne voit pas, là non plus, la nécessité d'y voir un droit, d'accord ? Parce que, ce qu'on va retrouver essentiellement dans la littérature, c'est que le droit, est la plupart du temps identifié à des instances, disons, ou à une façon de voir les choses qui seraient associées aux droits négatifs. C'est-à-dire, par exemple, je ne peux pas interdire à quelqu'un un discours en raison de sa liberté d'expression, je ne peux pas empêcher à quelqu'un, par exemple, de se comporter de telle manière en raison du droit qu'il a sur lui-même, et ainsi de suite. Alors que les droits sociaux seraient vus comme des droits dits positifs, c'est-à-dire des droits qu'il faut maximiser, et donc, en ce sens, bon nombre dans la littérature, ça date d'un article au moins de Maurice Cranston, mais il y en a d'autres, où on va juger qu'en fait, les droits sociaux ne sont non seulement pas plausibles conceptuellement, puisqu'on ne peut pas interdire, ou on ne peut pas, il n'y a personne à qui je peux me plaindre, en fait, de ne pas être respecté dans l'ordre de mes droits sociaux. Sinon, on réduit ces droits sociaux à une perspective qui est strictement juridique, c'est-à-dire que s'il y a des droits, c'est parce qu'il y a un statut constitutionnel ou alors il y a une entité juridique quelconque qui va accorder à une personne des droits sociaux, mais tout cela n'est pas en fait des droits positifs qui sont en place dans chaque État, donc ce n'est pas un droit universel, ce n'est pas un droit qui peut être réclamé contre l'État, en fait, finalement, ce n'est pas un droit, c'est plutôt un privilège d'une certaine manière. Alors le moyen de contre-carrer cela dans la littérature, c'est de dire essentiellement que ce que nous pouvons faire, c'est d'y réfléchir, de réfléchir à cette question par la perspective de la théorie de la justice. Et la théorie de la justice, alors qu'elle soit dans une approche déontologique, une approche conséquentialiste ou autre, visera en fait à compenser le manque à gagner, si j'ose dire, du fait que les droits sociaux ne sont pas jugés disons en fonction de leurs valeurs intrinsèques, mais plutôt de leur façon instrumentale, c'est-à-dire qu'ils sont des espèces de droits de deuxième ordre qu'il faudrait mettre en place par des mécanismes positifs ou alors qu'il faudrait encourager d'une autre manière, par exemple par différents types d'intervention de l'État. Mais ce qu'on voit en fait, c'est que les droits sociaux ne sont pas envisagés pour eux-mêmes. Donc en fait, on se retrouve devant cette équation un peu complexe où les droits économiques et sociaux, droits au logement, droits à l'éducation, droits au revenu décent, etc., sont vus soit de façon minimaliste dans la perspective des droits humains, soit sont vus en fonction, disons, de façon dérivée à l'onde d'une théorie de la justice. D'accord ? Donc évidemment, c'est une schématisation qui demanderait être précisée, mais lorsque j'observe, par exemple, ou lorsque je lis des commentateurs contemporains, je pense à Pablo Kilabert, Kimmel Brownlee, différents auteurs, autrices qui ont travaillé sur les droits sociaux, soit nous avons cette perspective des droits humains, soit essentiellement, nous avons une attitude très minimaliste au sujet de la protection de ces droits sociaux. Alors, on se retrouve devant, me semble-t-il, cette grande difficulté où la place est libre pour qu'elle soit occupée par les mouvements dits antiprogressistes, qui, eux, justement, vont s'attaquer à la fois au discours sur les droits des libertés civiles, par exemple, qui vont attaquer de plein fouet toutes les politiques qui sont liées à la question de l'identité ou qui sont liées à la question, par exemple, de la discrimination positive ou qui sont liées à la protection des droits des minorités. Je pense aux personnes, par exemple, aux personnes trans, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, en même temps, qui vont dire, mais nous, nous sommes là pour compenser, c'est-à-dire pour parler, en fait, à des gens qui sont laissés pour compte et qui sont laissés pour compte par qui ? Précisément par la gauche qui prétend les représenter, en fait. Donc, je sais que les réalités sont probablement très différentes ici, mais parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas tellement le cas. C'est-à-dire que sous un vernis de choses qui sont, ou de vocabulaire qui n'est pas exactement le même, finalement, on arrive à traduire des réalités qui sont assez semblables. De sorte qu'on se retrouve avec, au sein même des mouvements dits progressistes, une forme de division, en fait. Et ce n'est pas simplement une division des tâches. Si au moins, c'était une division des tâches, c'est-à-dire qu'il y avait certains qui travaillaient davantage sur les politiques dites identitaires et de l'autre sur les droits économiques et sociaux, mais en fait, on se retrouve plutôt devant des groupes qui sont pratiquement opposés l'un à l'autre. Ce qui favorise, évidemment, les politiques dites antiprogressistes. Alors, on pourrait y voir simplement une opposition factuelle. C'est-à-dire qu'il se trouve que de façon factuelle, en fait, on a cette opposition à l'intérieur des mouvements progressistes dont profitent essentiellement les mouvements dits antiprogressistes. Je crois que ce n'est pas simplement factuel. Je crois, en fait, qu'il y a une cohérence à tout cela. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence à la fois du côté des mouvements dits antiprogressistes, désolé d'employer ce terme très général, mais c'est celui que je vais conserver pour le moment, et de l'autre, en fait, cette division que nous pouvons voir à l'intérieur des mouvements progressistes. Et je crois que le problème qui est lié à cela vient du fait que nous n'avons pas une vraie réflexion sur l'interdépendance des droits économiques et sociaux et des droits et libertés civiles, en fait. Ce sont, dans la littérature, et je dirais, même dans les discours publics, et dans les discours publics, je veux parler à la fois des discours, disons, de l'élite politique, mais aussi de ce que nous pouvons retrouver dans les médias, par exemple, que ce soit Le Monde ou d'autres sources du côté canadien, ce qu'on voit, en fait, c'est deux voies parallèles, comme si vraiment les questions identitaires n'avaient absolument rien à voir avec les questions et considérations d'ordre socio-économique et vice-versa. De sorte, encore une fois, que ce que présentent comme option les mouvements dits illibéraux ou ce que moi, j'appelle les mouvements antiprogressistes, c'est précisément de dire que la gauche fait erreur sur les deux fronts. C'est-à-dire, d'une part, elle fait erreur parce qu'elle présente le travail à faire en termes de justice sociale du point de vue d'une forme d'intervention de l'État qui va priver les individus de leur liberté civile. D'accord ? Donc, en fait, là, il y a toute la thèse sur l'anti-interventionnisme de l'État. Et de l'autre côté, en fait, va dire, le problème, c'est que si vraiment nous voulons écouter la société, donc, d'un côté, il y a un discours individualiste, et si nous voulons vraiment écouter la société, c'est là le collectivisme, si j'ose dire, des mouvements antiprogressistes, si nous voulons vraiment écouter la société, alors nous devons être au contraire très attentifs aux demandes de la population, c'est-à-dire aux demandes des majorités. Et ces demandes de majorité, en fait, sont, par définition, très exclusivistes, très intolérantes, vont se targuer, justement, du droit d'une majorité contre les discours pour protéger les minorités, et ainsi de suite. Mais la stratégie, essentiellement, ou plutôt le mode de réflexion, en tout cas, que je leur attribue, il faudrait voir si c'est cohérent pour l'ensemble des mouvements dits de droite. On m'a rapproché souvent de vouloir donner une trop grande cohérence, une trop grande cohésion, en fait, à des mouvements, disons, conservateurs ou de droite. Si nous voulons vraiment essayer de comprendre la logique qui est la leur, je dirais que leur opposition aux mouvements progressistes vient du fait que leur thèse est que nous répondons mal aux demandes de justice dans les deux cas. C'est-à-dire que nous répondons mal, en fait, aux demandes liées aux libertés individuelles parce que nous prétendons intervenir pour les protéger, ce qui n'a pas de sens. Nous ne devrions pas intervenir. Et de la même façon, nous répondons mal, en fait, aux demandes en termes de justice sociale, précisément parce que nous ne laissons pas sa chance au marché d'une certaine manière. C'est-à-dire, nous ne laissons pas la chance au marché de pouvoir se mettre en place et de compenser les inégalités par les bienfaits d'une forme de redistribution qui s'opérait par des mécanismes semblables à celui de la main visible. Je caricature, mais on a vraiment cette idée que l'économie, en fait, fonctionne à partir du moment où il n'y a pas d'entrave à celle-ci. Et une des entraves à l'économie, c'est un trop grand souci, en fait, pour les droits des minorités. Donc, c'est là où on voit qu'il y a une certaine rencontre entre deux voies qui, au départ, semblent parallèles. Et ce qui était assez intéressant, en fait, c'est que me semble-t-il que ce que je vois comme type de réflexion à l'intérieur des mouvements dits antiprogressistes n'est pas une réflexion justement que je pourrais identifier à un certain type d'auteur. C'est plutôt moi qui essaie de donner une cohérence à ce à quoi j'assiste, disons, des mouvements que je qualifierais de la base vers le sommet. C'est-à-dire que le sommet n'est que l'illustration de quelque chose qui se produit à la base. Je pense que c'est vrai pour Pollyèvre, mais je pense que c'est vrai aussi pour Trump. En fait, si Trump n'existait pas, il serait facilement remplaçable, en fait. Et c'est a fortiori vrai, je crois, dans le cas de Pollyèvre au Canada. Donc la démocratie représentative n'est pas la, disons, la locomotive de ce mouvement. Elle est plutôt simplement à la remorque de ce mouvement. Ce à quoi nous assistons, en fait, me semble-t-il, à gauche, en fait, c'est essentiellement à un manque de conceptualisation sur comment proposer, justement, une option, une véritable alternative à, justement, cet recadrage, en fait, des deux traditions, en fait, que nous pourrions voir, disons, d'un côté, une forme de conservatisme et de l'autre, justement, une forme de libertarisme. Pendant longtemps, en fait, ce que, ce que, la manière dont les conservateurs, du moins au Canada, présentaient les choses, c'est que la bataille libertarienne était gagnée depuis longtemps, et donc, il restait la bataille au niveau des mœurs, en fait. Maintenant, en fait, ce qu'on voit, c'est que les deux batailles se rejouent à nouveau frais, parce qu'il y a aussi de nouveaux fronts, si j'ose dire, à gauche, sur la question des mœurs, et donc sur les questions, disons, que j'appelle, de politiques dites identitaires. Et donc, il doit y avoir un nouveau type de réaction, et ce nouveau type de réaction consiste à repenser, en fait, non pas la bataille socio-économique comme étant gagnée, mais comme étant le moyen, en fait, de montrer que nous sommes en retard économiquement, précisément parce que nous accordons trop d'importance aux droits des minorités. Ça peut paraître un peu étrange, mais c'est là où les points se rencontrent, où, disons, ces deux voies se rencontrent. À gauche, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que ce type de réflexion me semble très peu développé, de sorte que nous nous retrouvons dans la situation où, en fait, les droits économiques et sociaux sont toujours relégués un peu à l'arrière-plan. Bon nombre d'organisations qui sont consacrées aux droits économiques et sociaux vont avoir très peu de réflexion sur ce que j'appelle les politiques de l'identité, par exemple, les droits des minorités, ou vont avoir des considérations essentiellement stratégiques d'alliance avec ces mouvements, mais non pas des considérations qui permettraient de voir, en fait, vraiment en quoi il y a une intersectionnalité, pour employer cette expression, des différentes préoccupations au sujet de la justice. Si vous voulez, même l'intersectionnalité est pensée de façon très sectionnelle, en fait. Donc, le travail se fait en vase clos. Et théoriquement, en fait, ce à quoi on pourrait, là, il faudrait bien sûr que je puisse vous la démontrer de façon un peu plus empiriquement convaincante par une forme de sociologie de la recherche, mais ce qui est assez fascinant de voir, c'est que même les réflexions, par exemple, sur l'intersectionnalité sont pensées en elles-mêmes, non pas en termes de pratiques intersectionnelles, donc la théorie de l'intersectionnalité s'est énormément développée, kilomètres des rayons entiers de bibliothèques qui portent sur les théories de l'intersectionnalité, par contre, en fait, on voit que ça ne permet pas encore, disons, de penser une véritable réflexion sur, par exemple, la question du racisme et la question de l'environnement, la question des injustices systémiques, par exemple, des peines carcérales et la réflexion sur la pauvreté dans les communautés autochtones, par exemple. Donc, en fait, on se retrouve à toujours analyser les choses comme s'il devait y avoir un angle d'approche qui est premier dont on déduirait ensuite les autres considérations. Par exemple, un angle d'approche qui serait celui du racisme dont on déduirait avec une série de bémols, si j'ose dire, ou de sous-considérations des considérations, par exemple, comme sur les injustices socio-économiques. Alors que c'est véritablement, en fait, la rencontre de ces différents modèles qui me semblent beaucoup plus intéressantes. Alors, le danger, me semble-t-il, serait de vouloir trouver un modèle qui serait unifié, c'est-à-dire un modèle, en fait, qui permettrait de rendre compte de l'ensemble des considérations liées aux droits économiques et sociaux, d'une part, et des considérations liées, par exemple, aux droits des minorités, comme si, en fait, un modèle devait avaler l'autre. Alors que, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que le meilleur moyen de penser, en fait, l'ensemble des droits, que ce soit les droits et libertés civiles et les droits économiques et sociaux, à la fois du point de vue militant, mais aussi du point de vue de la philosophie politique, c'est de spécifier le rôle précis des droits économiques et sociaux et le rôle précis des droits et libertés civiles, non pas essayer de les fusionner en un tout, qui serait un peu le langage, par exemple, qu'on va retrouver dans la théorie des droits humains, d'accord, ou, d'une autre manière, des théories de la justice, en fait, dont on a un certain nombre de paramètres qui nous indiquent ensuite à la fois nos obligations socio-économiques et nos obligations en termes de liberté civile, mais d'essayer de vraiment, d'essayer de trouver la spécificité propre à chaque registre tout en pensant leur communication. Et le pari qui est le mien, en fait, au terme de ce travail, et vous avez compris que je l'ai annoncé que ma communication, en fait, ne visait qu'à donner les parts à les grandes lignes, en fait, d'un travail à venir, l'idée est vraiment de réfléchir sur l'interdépendance des droits, en fait, et de montrer qu'une théorie cohérente, en fait, des droits devrait montrer précisément en quoi les droits sociaux, les droits économiques et sociaux et culturels s'appuient sur les droits et libertés civiles et vice-versa. Mais ça ne signifie pas, ça peut paraître une évidence, d'accord, mais ça ne signifie pas pour autant que nous devrions déduire l'un de l'autre, que ce soit par l'intermédiaire d'une théorie de la justice ou d'une théorie des droits humains, ou en voulant montrer, en fait, que les droits économiques et sociaux ne sont que des droits dérivés. On dit souvent que ce sont des droits de deuxième génération. Griffin a fait tout un article en essayant d'expliquer au départ, en voulant s'opposer à la thèse que les droits économiques et sociaux sont des droits de deuxième ordre, mais il commence son article en disant, historiquement, en fait, on les a considérés comme tels parce qu'ils sont arrivés à ce qu'on appelle les droits de deuxième génération. Et donc, d'emblée, ils ont été classés en deuxième comme s'ils étaient un amendement d'une certaine manière à des droits et libertés que nous jugions vraiment fondamentaux. Et le problème, en fait, c'est que, ce faisant, de la même façon que nous avons voulu voir les droits économiques et sociaux comme des droits dérivés, de la même façon, nous ne sommes pas arrivés à donner une réponse satisfaisante, en fait, à la question primordiale, me semble-t-il, de définir qu'est-ce qu'un mouvement progressiste. De sorte que nous nous retrouvons dans la situation où ces mouvements progressistes continuent de travailler en parallèle les uns et les autres. Alors, encore une fois, que les mouvements, que ce soit, par exemple, des mouvements de protection du droit au logement ou des mouvements de protection des personnes en situation de minorisation, doivent avoir leur propre spécificité. C'est-à-dire, ils doivent travailler en fonction de la mission qui leur est propre. Le vrai problème, c'est comment ils conçoivent et qu'ils se représentent cette mission en fonction, justement, de quelque chose qui serait véritablement des objectifs communs et non pas simplement des objectifs dits stratégiques ou des objectifs, disons, qui seraient communs par pure rhétorique. Pour arriver à penser réellement comment se rejoignent ces luttes, il nous faut penser l'interdépendance entre les droits économiques et sociaux et les droits et libertés civiles. Et pour ce faire, en fait, nous devons penser aussi la spécificité des droits économiques et sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît absolument essentiel. Alors, je ne sais pas si je suis encore dans les temps, peut-être encore deux minutes pour conclure. L'idée, ici, est la suivante. J'ai commencé par vous expliquer, en fait, que mon travail porte essentiellement sur une réflexion entre d'un côté mouvement sociaux et de l'autre sur les droits sociaux. Il se trouve que face à la montée de mouvements sociaux que moi, je qualifie de mouvements sociaux réactionnaires, alors, toute la question est de savoir est-ce que j'ai raison malgré tout de leur attribuer l'épithète mouvement sociaux, mais si nous nous accordons sur cela et qu'il existe des mouvements sociaux dits réactionnaires, quelle est la réponse adéquate à leur donner ? Et me semble-t-il, en fait, qu'il faut d'abord comprendre en quoi il s'agit de mouvements sociaux et en quoi il est possible d'avoir une réponse adéquate par une réflexion sur l'interdépendance des droits. Sans cela, en fait, nous nous retrouvons non seulement à préparer le terrain, en fait, pour des mouvements sociaux dits réactionnaires qui vont agir sur les deux fronts, à la fois en détruisant la justice sociale et en s'attaquant aux personnes minorisées, et de l'autre, en fait, nous nous retrouvons devant une opposition qui est incapable de se mobiliser d'une certaine manière parce qu'elle ne voit ces alliances que de façon stratégique. Elle ne voit pas ces alliances de façon forte en fonction d'objectifs véritablement communs, en fait. Et pour moi, là est tout le problème, en fait. Et lorsque l'on regarde la littérature en philosophie politique, encore une fois, essentiellement dans le sillage des théories anglo-américaines, on voit le même type de problème. On voit le même type de problème, c'est-à-dire que la question des droits économiques et sociaux généralement est vue de façon dérivée ou alors de façon extrêmement minimale. Et la réponse, en fait, va être une réponse soit par une approche de type marxiste ou par une approche, disons, qui essentiellement va subordonner la question des droits des personnes minorisées aux questions socio-économiques, au lieu de voir, en fait, l'interdépendance qui existe entre ces deux notions. Et je vais conclure là-dessus pour vous donner des exemples un peu plus précis. Il me semble que le travail en philosophie politique actuellement devrait davantage se concentrer sur précisément cette interaction entre les injustices socio-économiques et les injustices, je dirais, liées aux droits des personnes minorisées. un contre-exemple de cela, c'est récemment j'assistais à un colloque sur les injustices épistémiques à l'Université du Québec à Montréal et la immense majorité des communications qui étaient faites, en fait, portaient sur des injustices liées, par exemple, au déni de savoir ou au déni d'autorité sur soi-même, des discours des femmes ou des discours des personnes minorisées, mais sans prendre en considération la question, par exemple, socio-économique de voir qu'une personne qui est marginalisée pour des raisons sociales et non pour des raisons raciales, par exemple, est elle aussi marginalisée pour des raisons épistémiques. C'est-à-dire que de la même façon, en fait, qu'on va juger ou mépriser le discours, par exemple, de personnes racisées ou tout simplement ignorer leur discours parce que d'emblée nous présupposons en fait que ce qu'elles ont à dire ne compte pas, de la même façon, nous allons avoir un jugement qui va, disons, silencer ou qui va réduire au silence en fait le discours de personnes qui seront dans une situation de très grande vulnérabilité socio-économique. Moi, par exemple, il y a tout un travail que j'aimerais faire sur les injustices épistémiques ou l'invisibilisation liée aux personnes itinérantes ou en situation d'itinérance. C'est exactement le type de travail, je crois, auquel nous devrions réfléchir. Alors que ce que nous allons faire la plupart du temps, c'est que nous allons essayer de penser d'un côté des injustices qui sont liées à la minorisation des personnes pour des questions disons de racisme ou de sexisme et ainsi de suite et de l'autre en fait avoir une réflexion sur ce que sont ces personnes comme par exemple comme personnes dans situations d'initérance. Comme si, en fait, nous pouvions prendre la même personne et essayer de voir ces injustices comme étant séparées. Or, justement, il me semble qu'au moins depuis les théories de l'intersectionnalité, nous aurions dû avoir appris à prendre en considération en fait le croisement de ces injustices. Mais au contraire, ce qui s'est produit, c'est que nous avons essayé de les voir de façon agrégative. Or, me semble-t-il, tout le problème est là. Donc je ne suis pas en train de faire un nouveau plaidoyer pour l'intersectionnalité, non pas que je n'adhère pas à ce modèle. Je dis tout simplement que j'ai l'impression que ce modèle, en fait, n'a peut-être pas eu, même s'il a eu un impact énorme, l'idée qui est derrière ce modèle ne semble pas s'être répandue au point où nous pourrions vraiment voir la question des droits et des libertés et la question des droits sociaux-économiques vraiment en interaction. Ce qui ne veut encore dire, non, ce qui veut dire, évidemment, de ne pas les réduire l'un à l'autre, mais vraiment de les penser en dialogue l'un avec l'autre. Et je crois que c'est ce qui, à la fois, va avantager les mouvements sociaux dits antiprogressistes, qui ont très bien compris cette équation. On pourra en parler à la période de discussion. Et de l'autre côté, en fait, qui désavantagent énormément les mouvements sociaux et la réflexion, je dirais, de type progressiste, précisément parce qu'elles se retrouvent à penser les choses comme deux voies parallèles au lieu d'essayer de penser, encore une fois, l'interaction entre ces deux domaines de la justice. Je vous remercie. Je voulais remercier Pierre et Raphaël. Donc Raphaël a d'emblée posé la question schématique, conceptuelle qui me semble fondamentale pour penser l'objet même de ce séminaire. C'est la question de la grammaire à travers laquelle nous pouvons parler du libéralisme et, à fortiori, de l'objet encore plus furtif qu'est le néolibéralisme. J'aurai l'occasion d'y revenir en conclusion de la journée après la discussion. Donc Raphaël a très bien posé les jalons que je voulais moi-même évoquer et je vais me permettre de rebondir sur ce que vous avez dit, professeur, pour poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, alors moi je travaille sur Frédéric Hayek et plus en vous écoutant, plus j'avance sur Frédéric Hayek, plus je reviens vers une analyse en termes de classe sociale. Parce que comme vos deux interventions le montraient, nous avons un vrai problème d'interaction entre la théorie et la pratique, la théorie conceptuelle et la réalité politique. quand on étudie les discours de Frédéric Hayek dans leur diversité, que ce soit ce qu'il a pu écrire dans la constitution de la liberté, donc droit, législation et liberté, et ce qu'il a pu dire dans des interventions plus informelles, notamment, je te remercie pour la référence à Slobodian sur les positions de Hayek sur l'apartheid, sur le racisme et sur l'immigration, plus je me dis qu'il y a un véritable champ de recherche sur la philosophie politique entre théorie et pratique. C'est-à-dire qu'est-ce que le mot et qu'est-ce que la chose ? Donc la première question que je voudrais vous adresser, professeur, c'est... j'ai beaucoup aimé le fait que vous mentionniez que dès qu'on décale la structure sociotemporelle, on se retrouve, par exemple, au Canada avec des repères qui sont différents quand on parle de libéralisme, de même qu'effectivement un libéral aux Etats-Unis, ça ne veut pas du tout dire un libéral en France, comme vous le savez, comme vous le savez sans doute. Donc, premièrement, comment fonder la notion de droits sociaux en droits ? Parce que je pense qu'un des dénominateurs communs que j'ai pu trouver dans mes recherches sur le libéralisme, c'est l'économie de marché, l'attachement au droit, la séparation des pouvoirs et le constitutionnalisme. Donc, si on doit parler de droits sociaux, ce que moi, je fais dans ma thèse, comment les fonder en droits ? Premièrement. Deuxièmement, pour compléter la question, c'est comment fonder les droits sociaux en droits et en théorie. Ma deuxième question qui est afférente à la première, c'est, en vous écoutant, je n'ai cessé de me poser cette question, c'est comment réussir à définir le progrès. Puisque moi, je travaille sur Frédéric Hayek, je fais ma thèse sur la direction de Pierre Crétois, et Pierre, Pierre, l'absence, Frédéric Hayek, Frédéric est de, sous la direction aussi de Mathieu Montalban, Frédéric Hayek pose la question du progrès en disant je suis un progressiste. Why I'm not a conservative ? Frédéric Hayek ne cesse de nous répéter qu'il est un progressiste. Donc ma deuxième question pour conclure sur ça, et pour montrer ce décalage entre théorie et pratique en philosophie politique, c'est comment parler du progrès chez les libéraux, chez les néolibéraux, et comment parler du progrès tout court. Voilà, et je vous remercie. D'accord, je réponds. Alors, merci pour vos questions. Pour ce qui est de la première, en fait, il y a tout un volet de ma communication que j'avais mis de côté parce qu'en vous écoutant, j'ai un peu reformaté le tout, mais qui portait en fait sur la faisabilité en fait des droits sociaux. Donc l'objection fondamentale qu'on retrouve dans la littérature philosophique, c'est que les droits sociaux sont conceptuellement vides, d'une certaine manière, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas être revendiqués. Et pourquoi ne peuvent-ils pas revendiquer ? Précisément parce qu'il est impossible de savoir si ces droits sociaux seront véritablement garantis. Prenez par exemple un État qui est dans une situation de très grande pauvreté. Nous pouvons supposer qu'il existe des droits sociaux, mais si l'État n'est pas en mesure de pouvoir les réaliser, alors c'est bien la preuve que soit l'État est en faute, mais on ne peut pas demander à un État qui n'est pas capable de respecter ses droits, on ne peut pas lui reprocher d'être en faute. Donc c'est essentiellement l'argument de la faisabilité donc qui est porté. La réponse à cela, c'est que cette faisabilité doit être alors pensée dans le cadre du droit international ou en tout cas d'une forme de redistribution de la justice à l'ordre international. Et là, c'est à ce moment-là que la littérature sur les droits dits humains va prendre le relais d'une certaine manière. Mon problème, en fait, avec ce genre de théorie, c'est que ça donne une approche où finalement la question des droits sociaux est reléguée essentiellement à, disons, aux conditions vraiment d'extrême précarité. C'est-à-dire que nous devons juger qu'il y a des droits sociaux à respecter si et seulement si des individus se retrouvent dans une extrême précarité donc parmi les pays les plus pauvres de la planète. Et alors, il y aurait une obligation mais là même, cette obligation est fondée sur des principes liés à la personne humaine, à la dignité humaine, etc. Et nous nous retrouvons en fait devant le problème de mais qui prendra en charge véritablement qui est la personne que nous devrions tenir pour responsable de mettre en place ces droits ou de faire respecter ces droits. Mon approche est différente en fait. Mon approche consiste à dire que même dans une société, dans des sociétés aisées, nous pourrions dire même surtout dans des sociétés aisées comme la vôtre ou celle que je connais moi au Canada, la question des droits sociaux est extrêmement importante et ne doit pas être vue uniquement dans la perspective disons de minimum de survie accordée aux individus. En ce sens en fait l'idée d'interdépendance des droits consiste à dire que de la même façon que nous devons offrir des garanties juridiques et donc véritablement justiciables en fait aux droits et libertés civiles, nous devons accorder des garanties juridiques et donc une forme de justiciabilité des droits sociaux. Ce sont des démarches qui vont être visibles enfin par exemple au Québec nous vivons sous deux registres d'une certaine manière puisqu'il y a la charte canadienne des droits et libertés et il y a l'équivalent au Québec la représentation en fait des droits et libertés au Québec a un statut quasi constitutionnel évidemment parce que le Québec n'est qu'une province en fait il n'a pas le statut il a une certaine autonomie juridique sur lui-même mais cette autonomie est elle-même limitée par des paramètres qui sont de l'ordre du fédéralisme mais ce que nous pouvons voir en fait du côté du Québec sur le plan du statut quasi constitutionnel de nos textes fondamentaux c'est une plus grande importance accordée aux droits sociaux par contre en fait dans le droit positif cela se vérifie très peu c'est à dire que nous pouvons nous avons par exemple un tribunal des droits de la personne en fait qui peut intervenir sur certains dossiers mais essentiellement ce sont des dossiers par exemple liés à des situations de discrimination par exemple pour la question du droit au logement ce qui est énormément discuté parce qu'il y a une crise du logement enfin crise du logement qui maintenant affecte essentiellement la classe moyenne ce qui fait en sorte que tout à coup on parle de crise mais bien sûr cette crise était déjà présente mais ce que nous pouvons voir en fait c'est que un des problèmes qu'il y a c'est que précisément des droits fondamentaux notamment par exemple les droits fondamentaux des personnes aînées ne sont pas protégés parce que ces droits ne sont pas sont vus de façon très disons comme des principes en fait plutôt que véritablement comme des droits et donc le travail me semble-t-il est là c'est-à-dire que ce qu'il faut en fait c'est faire tout un travail qui consiste à penser une forme de judiciarisation en fait du processus de respect des droits économiques et sociaux le problème que ça entraîne là je me permets de faire d'aller un peu plus loin que ce que vous me demandiez le problème que ça entraîne en fait c'est qu'il ne faudrait pas se retrouver dans une situation analogue à celle que moi j'analyse dans le milieu syndical canadien où en fait les luttes politiques deviennent des luttes des batailles judiciaires c'est-à-dire qu'en fait par exemple dans le monde syndical tout le travail se fait en termes de disons d'une réflexion faite par les tribunaux sur par exemple le droit de grève ou sur le respect des conventions collectives mais les mobilisations politiques deviennent de plus en plus étrangères en fait à tout le travail judiciaire parce que ce travail judiciaire devient de plus en plus technique donc si nous nous retrouvons devant le même scénario c'est-à-dire qu'essentiellement oui il doit y avoir une forme de judiciarisation en fait donc les droits économiques et sociaux doivent être pensés comme des droits justiciables en fait donc il nous faut considérer que l'état est imputable du respect en fait des droits économiques et sociaux à la condition que ça ne devienne pas simplement le fait du disons du militantisme des tribunaux si j'ose dire sinon en fait d'une part nous nous contenterons simplement de droits économiques et sociaux qui seront probablement jugés à l'ombre d'un principe minimaliste d'accord et d'autre part en fait nous n'y verrons pas une bataille qui se fera sur le plan politique mais qui se fera essentiellement sur le plan disons des confrontations judiciaires et donc individualisantes donc voilà l'enjeu me semble-t-il est là là du coup j'ai oublié la deuxième question le progrès voilà comment réussir à définir le progrès face aux arguments des libéraux et des néolibéraux sachant qu'on n'a pas encore réussi à trouver un dénominateur commun et je pense qu'on ne le trouvera pas dans cette hétérogénéité des mouvements qui sont furtifs comment parler du progrès face par exemple à quelqu'un comme Hayek qui se dit progressiste tout en prenant en compte tout ce qu'a dit Raphaël tout à l'heure comment définir le progrès en théorie et en pratique d'une part il existe du moins au Canada des mouvements libertariens de droite mais qui se veulent progressistes au sens où ils se veulent non interventionnistes donc pour eux essentiellement leur progressisme consiste à dire que ce que par exemple des personnes homosexuelles trans font de leur vie est leur affaire à la condition qu'il n'y ait pas une promotion de leur identité donc en fait leur progrès s'arrête essentiellement à un laisser faire qui consiste à dire si je ne vous entends pas si je n'ai pas besoin ou si je ne suis pas forcé de vous entendre alors il y aura une torréérence à votre égard et donc en fait le progrès consiste à dire que par rapport à un discours qui viserait à empêcher en fait la manifestation des identités des personnes minorisées il y a un progrès dans la mesure où ces mouvements vont dire nous ne sommes pas réactionnaires nous sommes simplement hostiles à toute forme de promotion de la vie bonne si j'ose dire donc des individus pourront faire ce qu'ils veulent à la condition qu'ils ne cherchent pas à se manifester publiquement ou à réclamer par exemple des traitements particuliers donc alors je pense à par exemple ça peut vous apparaître surtout dans le contexte français mais ça peut vous apparaître disons un peu un peu artificiel alors que c'est un véritable enjeu toute la question par exemple des considérations linguistiques liées à l'usage du genre dans la langue donc on va juger que les personnes peuvent se réclamer d'une identité non située sur le plan par exemple de leur sexualité à la condition de ne pas en faire la promotion sur le plan grammatical d'accord donc vous voyez c'est le genre d'enjeu auquel nous faisons face du côté des mouvements dits progressistes en fait je pense que l'épithète convient de moins en moins et puis la notion de progrès devient de plus en plus difficile à mobiliser précisément parce que nous sommes essentiellement en mode de résistance je dis nous ce qui vient de montrer en fait que je n'ai aucun respect pour la soi-disant neutralité axiologique mais ce que j'essaie à supposer qu'elle existe mais ce que j'essaie de dire en fait c'est que le discours pour le moment consiste essentiellement à essayer de sauver disons les vestiges d'une certaine représentation de ce qu'on appelait autrefois l'état providence ou en tout cas de l'état social et qui est démantelé de plus en plus en fait que ce soit au niveau de la santé de l'éducation et ainsi de suite donc je dirais que si la notion de progrès peut être interpellée malgré tout c'est d'essayer de montrer en fait que certaines notions en fait qui auparavant dans le discours public étaient vues comme totalement loufoques ou vraiment de deuxième ordre ou même de troisième ordre aujourd'hui font partie du discours public font vraiment partie des préoccupations je pense par exemple à toute la réaction qu'il y a eu au Québec lorsque nous avons commencé à avoir ce débat sur le racisme systémique le fardeau de la preuve était vraiment du côté de ceux qui voulaient et celles qui disaient il y a quelque chose comme un racisme systémique qui était immédiatement interprété comme une forme de racisme holiste en fait l'idée était de dire que si un racisme systémique ça veut dire que tout le monde est raciste si tout le monde est raciste personne n'est raciste vous voyez à peu près le type de réflexion je dirais qu'aujourd'hui en fait le fardeau de la preuve est plutôt de l'autre côté c'est à dire qu'en fait il devient de plus en plus difficile dans le discours public de nier qu'il y a quelque chose comme un racisme systémique ça ne veut pas dire que les politiques publiques vont vraiment suivre ce mouvement mais on sent qu'il y a quand même un certain type de progrès par rapport à la manière dont nous devons défendre certaines thèses qui auparavant disons il aurait fallu commencer par tout début en fait de la réflexion pour en arriver à avancer quelque chose de plus là j'ai l'impression que nous pouvons avancer quelque chose de plus que ce soit au sujet du racisme systémique que ce soit au sujet par exemple du discours abolitionniste par exemple que soit l'abolitionnisme au niveau des prisons de la police en fait le type de stratégie communicative n'est plus du tout le même parce qu'il y a un premier travail qui semble avoir eu un certain disons rayonnement encore une fois c'est très limité donc je dirais que je pense que pour que nous puissions identifier disons empiriquement les progrès c'est plutôt de se comparer à des situations disons telles qu'elles étaient il y a peut-être disons 20 ans 30 ans sur certains aspects au contraire nous sommes vraiment dans la régression mais la notion alors votre question est davantage sur le disons quel type de baromètre représente le concept de progrès je crois que peu de peu de 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 penseurs de penseurs vont vraiment travailler à une identification très nette de l'idée même par exemple de qu'est-ce que le progressisme en fait on va davantage s'identifier de façon générale par par d'autres types disons de de qualificatifs ou alors nous allons parler celui de progressiste mais un peu en réaction en fait au mouvement dit anti-progressiste donc autrement dit je n'ai pas une très bonne réponse à votre question merci Sous-titrage FR ?